C'est un an et demi, une dame est arrivée à la galerie avec un tableau en me disant qu'elle venait de visiter l'exposition Eugène Delacroix au musée du Louvre, la grande rétrospective qui a été organisée l'année dernière et qu'elle pensait que son tableau avait des ressemblances avec le fameux tableau, l'iconique tableau français de la peinture française, les femmes d'Alger d'Eugène Delacroix. Donc j'ai regardé le tableau qui était sale, un vernis jaune très épais mais quand même je sentais déjà qu'il y avait la touche si particulière à Delacroix dans le tableau. Par conséquent, je lui ai dit écoutez, nettoyons le tableau et voyons ce que ça donne. Au nettoyage, les couleurs resplendissantes, extraordinaires, propres à Delacroix sont ressorties et là on se dit bon, il faut vraiment commencer maintenant un vrai travail de recherche. Et dans un certificat d'authenticité notamment, j'intègre des éléments catalographiques de l'histoire du tableau qu'on pouvait facilement, voilà, exactement, et ça passait devant le terrain. Il y avait un chôme qui est assis, les jambes croisés, les bras, un bras comme ça. Il y a juste pour faire des études, les études, prennent un tableau, nous on a déjà fait un tableau. C'était cher le climat, c'était cher le climat. Là on est en présence de l'étude pour le tableau des femmes d'Alger du musée du Louvre qui a été exposé au Salon 1834 et ce tableau-là, cette étude qu'on retrouve aujourd'hui qui est une totale découverte est d'une importance fondamentale parce qu'on rentre véritablement dans la pensée de l'artiste, on entre au moment même de la création, c'est-à-dire que là on est dans les coulisses de l'œuvre. Alors on m'a envoyé ça, cette partie de pied, je m'en souviens très très loin. Après on m'a montré ce petit sain-là. C'était Giacomo qui était plus jeune que Delacroix, c'est tout, il n'y a jamais trop de pied. Je te pinceau, successive, mais à chaque fois que des tons francs. Les coloris sont tout à fait caractéristiques de Delacroix et surtout c'est leur association. Delacroix est ce qu'on appelle un peintre coloriste, c'est-à-dire qu'il ne colorie pas comme la plupart des grands peintres classiques. La couleur n'est pas accessoire, il construit son tableau par la couleur. Et la différence de Delacroix elle est là. Et toutes ces phases successives de l'histoire du tableau nous permettent d'affirmer avec certitude que c'est bien un Delacroix. Parce que là on est en présence d'un réemploi. Un copiste par exemple reprend rarement au-dessus d'autres tableaux, etc. Et puis là, non seulement ces trois réemplois rappellent des motifs déjà croisés dans l'œuvre de Delacroix. Ça nous arrive de temps en temps. Pas souvent mais quand on a le temps. J'ai pas des sables ça. Je te sais. Non mais là c'était super sympa donc j'ai envie. Parfois il y a un peu une salade. Oui mais du coup... Oui mais du coup... Oui mais aussi. Oui mais aussi le but. Mais le 2 janvier 2020 seront forcément des tableaux en rapport à la petite étude...